donc là je regarde et je vois que il ya un point gobelin ici je vais pas pouvoir le faire je vais monter mon aiguille ici là on verra ça en revenant parce que c'est un peu compliqué on ne sait pas si c'est du vert ou du ou du fond en général s'il faut prendre une décision on prend on opte toujours pour pour le dessin plutôt que le fond alors on continue au point gobelin et j'ai du mal à trouver mon trou là voilà ok ok ... ... Alors là, on arrive à la fin du motif. Encore un trou, voilà. Et on va monter l'aiguille pour le prochain rang, c'est-à-dire... Ici, voyez-vous. Voilà, je vous montre que ça, c'est le premier vers dans l'autre sens. Et là, vous continuez. Vous êtes là dans un gros trou. Mais à côté, il va y avoir un motif en dessous. Donc on fait la moitié d'un point de en gris. Voilà. Parce qu'en dessous, c'est vert. Alors on continue dans le gros trou. Et on continue, voilà. Un dernier point. Et vous voyez que là, l'aiguille est vraiment terminée. Donc on fait le point. Comme ceci. Ah ! Bon. Alors vous voyez qu'il y a un défil qui est parti. Donc on va désenfiler. On va sortir ça. Vous voyez que c'est vraiment court. Donc on va réenfiler. Même si c'est très petit, on réenfile. Faites attention de tenir les 4 fils. On fait le point comme ça. Et on le remonte à 2-3 cm plus loin. Voilà. Et vous avez ici. Et donc on va le recouvrir. Voilà. Et on prend, on prend l'aiguillée verte pour faire. Pour faire le point copain. Voilà. Et pendant ce temps-là, on est en train de recouvrir cette aiguille qu'on vient de finir. Alors, on fait ces 2 points. Enfin, les points droits en général, sur du canevas Pénélope. Parce que le canevas Pénélope sont des trous serrés et en hauteur. Et donc, alors que le monophile, ce sont des trous beaucoup plus carrés. Et le canevas est plus épais. Donc, on ne fait pas des points droits en général. Il y a toujours des exceptions. Mais en général, on fait des points droits sur du Pénélope. Et des points en biais sur du monophile. Alors, ce point-là sur du monophile n'est pas très joli. Donc, on ne fait pas ces points-là sur du monophile. D'abord, on voit le canevas entre les points. Le canevas Pénélope est beaucoup plus fin. Et il se perd dans la laine, entre les points. Vous voyez, on ne voit rien du tout. On ne voit pas du tout le canevas. Alors, dans mon livre, j'explique ça. Vous pourrez voir des illustrations. Alors, voilà encore un point. On fait le dernier point ici. Là, je monte ça. Je regarde pour voir où on va piquer. On va piquer ici. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est celui d'à côté. Voilà. Alors là, le verre est à moitié. Mais il faut prendre une décision. Donc, en général, on privilège le dessin. Voilà. Donc, on va monter l'aiguille. Et ce sera... On la met à droite. Et on continue le point de Hongrie. Voilà. Dans ce sens, ce sont les gros trous. Alors là, en dessous, vous allez faire un point gobelin. Donc, on va faire un demi-point de Hongrie. Je retrouve ma place. Voilà. Vous voyez. Comme ceci. On fait un demi-point là. Car en dessous, il va y avoir le verre. Et on continue. En attendant, on est en train de piquer dans le fil en dessous. Celui qu'on a terminé. Et là, on va le couper. Alors, vous tirez. Exactement comme le nœud. Vous tirez très fort. Et vous poussez en bas comme ça. Et afin que la laine disparaisse entièrement. Et ne puisse pas remonter. Voilà. C'est très important. Voilà. Voilà. Et là nous avons, c'est un point vert par dessus, donc on fait un demi là. Voilà, voici, et on monte l'aiguille dans le prochain, alors ici, si on le monte ici, ça va faire un demi point pour en revenir, d'accord, alors on continue le vert. Et on fait... Alors vous voyez, que le rang est complètement droit, voyez, que ça soit du gobelin ou du point de hongrie, tout est égal et à la même hauteur. C'est très important, vous faites toujours ça. Et c'est ça qui va faire un travail professionnel. Et vous continuez toujours, point après point, sans sauter des points. C'est une méthode très facile et qui fait du travail magnifique parce que vous vous concentrez sur chaque point et le travail apparaît tout en entier de lui-même. C'est très important. Voilà, donc on met le prochain vert pour revenir, on va le piquer, où on va le piquer ici, à droite, voilà. Ce sera aussi un demi point. Et on continue sur le bleu, le fond, point de hongrie. Là, on fait un demi point, parce que vous avez le vert en dessous. Alors on est tout le temps à préparer le prochain rang. On fait le rang actuel, mais on est tout le temps en train de penser au rang d'après. Donc on fait deux rangs à la fois presque. Voilà, voilà, c'est... Voilà, c'est... ... 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